Souvenez de l'histoire du Doliprane pour la perte de poids. Venez, 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 on va remettre quelque chose dans le contexte. Il y a deux ans, un an, je vous disais qu'au final, il y avait une plante qui était bénéfique pour la perte de poids qui poussait chez nous profusion, polyfération, et qu'on la retrouvait sous forme de gélules, surtout aux Etats-Unis, en France et en Europe en général, sous le nom de Forscolines. Alors cette plante, elle a aussi un nom, la partie de son nom scientifique est Forscolines. On peut la retrouver sous le nom de Coleus forscolines, mais plus souvent, on la retrouve sous le nom de Plectanthrus barbatus. Vous allez me dire, tu me parles chinois, pourquoi tu me racontes ça ? Pourquoi je vous racontes ça ? Parce que je vois beaucoup de vidéos passer sur, oui, le Doliprane. Bon, c'est comme ça que nous, on appelle ça en Marantinique. Je vous remonte la plante, attendez. Ça, c'est du Doliprane, d'accord ? Les feuilles sont molles, ok ? Ça, c'est du Doliprane pour nous en Marantinique. Je leur ai dit, nous, en Marantinique. Pourquoi je vous saoule avec les noms scientifiques ? C'est parce que ça, en Guadeloupe, ça s'appelle Éphéralgan. Et l'Éphéralgan chez nous, c'est ça, d'accord ? Ça, c'est Plectanthrus néochilus. Pourquoi c'est important d'utiliser les noms scientifiques ? Parce que si demain, vous allez chercher la racine de ça, qui est Plectanthrus néochilus, soit disant Éphéralgan ou alors Doliprane en Guadeloupe, ce n'est pas la plante qui est faite pour la perte de poids. C'est cette plante-là, sous le nom de Doliprane, en Marantinique, encore une fois. Nous avons différents portages de baptême d'une île à une autre, et des fois même de continent à une autre. Je leur ai dit, utilisez les noms scientifiques. Donc, si vous cherchez la plante pour la perte de poids, c'est la racine qui est utilisée. Vous m'appelez pour me demander, est-ce que j'ai du Doliprane ? C'est la racine de la plante qu'on utilise. Fernande, pas crier, mais, d'accord ? On n'a pas de Doliprane, on n'a pas la racine de la plante, on ne va pas tuer la racine de la plante pour la perte de poids. Donc, si vous cherchez ça, c'est vendu sous forme de gélules, sous le nom de force colline. Quand tu donnes à ta mamie, tu vas dépiauter le plan de ta mamie de Doliprane, d'accord ? Et puis, tu vas utiliser les racines. Tu prends un petit peu de zizine de racine, tu fais sécher, et puis tu penses en infusion. Je vous anticipe parce que je sais que c'est ceux qui crient, moi, c'est ça. Je ne vais pas vous éprimer. Bref, le sujet était la perte de poids, les racines qui sont utilisées, c'est le Doliprane Plectanthrus barbatus pour nous en Marantinique. Vous avez un doute ? Regardez le nom scientifique. Si ce n'est pas Plectanthrus barbatus, ce n'est pas la plante. Si ce n'est pas Coleus forscoline, ce n'est pas la plante non plus. C'est bon. Bien sûr, l'herbier, là, si vous avez besoin d'être pour reconnaître la plante. Rendez-vous sur lesjardinsdenini.com. En attendant, abonne-toi, s'il te plaît. Puis, dis-nous comment toi, tu l'appelles dans ton pays.